Mesdames, bonjour. Toujours très heureux de vous rencontrer après une longue traîne internationale. Nous reviendrons encore ensemble pour d'autres aventures et notamment ce match contre le Madagascar comptant pour la sixième journée des éliminatoires de la Cale 2019 qui aura lieu en Égypte. Sans plus d'attendre, je vais vous donner la liste de 25 joueurs qui seront concernés par ce premier match qui aura lieu à Thies le 23 mars contre Madagascar et puis un match amical contre le Mali qui aura lieu le 26. Nous nous regrouperons à partir du 18 mars, lundi 18 mars, ça sera à Saline où il y aura le camp de base à l'hôtel Rhinoceros. On donnera le programme, mais je pense que sur cette semaine-là, il y aura un entraînement par jour parce qu'on est au mois de mars. Comme vous le savez, au mois de mars, il y a beaucoup de joueurs dans le club qui jouent aussi des moments importants. Certains vont monter, certains vont descendre. Il y a aussi cette faculté, ce problème physique parce que c'est des périodes, vraiment des périodes très compliquées pour nos joueurs. Donc on va alléger un petit peu les entraînements, tout en plus qu'on a deux matchs. Donc sans plus, attends, je vous donne encore la liste. Édouard Mehdi, Alfred Gomis, Djali Ghaï, Lamine Kassama, Moussa Rogé, Youssouf Sabali, Pape Djibri Djaou, Khalidou Koulibali, Papa Abou Sissé, Sherou Kouyaté, Salif Sani, Loum Ndiaye, Alfred Ndiaye, Ismaïla Sarr, Santingon, Sade Tjoub, Sadiou Mane, Djarou Keta Bande, Shaf Tidjian Doi, Idrissa Ghannegei, Krebin Abdiata, Pape Alou Ndiaye, Moussa Konate, Baïdjian, et Baïgnan. On a les 25 joueurs convoqués pour ces deux rencontres. Comme vous le constatez, il y a de nouveaux joueurs, de jeunes joueurs qui viennent intégrer le groupe. Il y a aussi des retours. Donc, comme on l'a toujours dit dans notre philosophie, c'est partout où il y a un joueur sénégalais capable de nous apporter en plus, tout en gardant, bien sûr, le statut du groupe, être dans la continuité, mais ouvrir l'équipe à d'autres garçons. Donc, c'est le cas de Krebadiatas, c'est le cas de Djalungai, un garçon qui a fait de très 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 belles choses avec la canne humain. D'ailleurs, j'en profite pour leur féliciter officiellement, féliciter aussi Yusuf Dabou, pour le travail exceptionnel qui est en accomplant. Je vous remercie. Merci.